bonjour voici une première vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité des mabuntus donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser mabuntus en mode live comment activer les fonctions d'accessibilité pour faire cela d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ les gens utiliser les flèches pour accéder au menu grub par exemple si on on va sur la ligne français qu'on appuie on voit essayer mabuntus sans l'installer ou l'installer avec calamarès si on revient dans le menu précédent on a rajouté maintenant des touches de deux fonctions donc par exemple si je tape f je vais sur la ligne je vais sur le menu français et si je tape retour arrière je reviens sur le menu précédent ça c'était la première étape pour améliorer la l'utilisation pour les pour les non voyants on a rajouté aussi dans mabuntus et dans le grub des fonctions audio donc quand on va par exemple activer le mot de synthèse vocale qui est là on le voit ici et off d'accord si je l'active en appuyant sur s on va entendre une information audio pour cela voilà cette information est basée sur le code morse et elle indique que c'est la lettre s qui a été tapé et la fonction s qui a été activé si on revient dans le menu en dessous par exemple donc f donc là on a maintenant une information audio qui dit à l'utilisateur qu'on est rentré dans le menu f donc le menu français d'accord on peut revenir au menu précédent là on a un bip quand on revient au menu précédent on peut aussi désactiver cette fonction si on la désactive on rappuie sur s donc là on a entendu le code morse du haut qui est l'inverse en fait du code morse du S le S c'est 3 points courts d'accord et le haut c'est 3 tirés longs voilà donc là on réactive le mode synthèse vocale pour vous montrer comment ça se passe le démarrage en mode live en mode accessibilité Rema Buntus donc là on a activé le mode synthèse vocale on fait F donc maintenant l'utilisateur sait qu'il est dans le menu français par exemple maintenant quand on va avoir un nouveau son en fait c'est plutôt une mélodie et l'utilisateur saura qu'il a lancé le mode live donc quand il va lancer le mode live il va entendre une mélodie qui lui dira que le mode live est lancé on y va alors pour tous les mélomanes cet air c'est la lettre à hélice de Beethoven donc c'est un air connu donc les gens pourront le reconnaître et dans une prochaine vidéo vous entendrez l'air choisi pour le mode installation qui est différent donc comme ça l'utilisateur il sait que le mode live en accessibilité est lancé maintenant nous allons attendre le temps de chargement du système et nous allons arriver sur la fenêtre d'accessibilité qui est lancée que si le mode accessibilité au niveau du grub est activé donc la fenêtre va s'ouvrir et elle va informer l'utilisateur des fonctionnalités de cette fenêtre nous allons attendre cette information panneau d'activation des fonctions d'accessibilité dans Mabuntu pour les non-voyants ou les mal-voyants la touche échappement permet d'interrompre la lecture de ces informations et la touche R de relire celle-ci pour démarrer l'aide ou les infos sur les raccourcis en audio via e-book speaker appuyé sur la touche IOH pour quitter e-book speaker appuyé sur Q pour les mal-voyants configurez les fonctions d'accessibilité situées dans le cadre visuel pour les adapter à votre acuité visuelle pour vous aider, vous pouvez démarrer le zoom de compi en faisant AL SUPER C puis CTRL FL EAUTOUBASSE pour zoomer ou dézoomer pour les non-voyants si vous souhaitez utiliser ces fonctions appuyez sur les touches correspondantes BISTECIDESO pour les activer ou les désactiver O pour ORCA C pour les options d'ORCA T pour les raccourcis du portable A pour les infos audio W pour la détection de l'état d'internet U pour l'état des mises à jour L pour la connexion automatique E pour utiliser ISPIC au lieu de PICO P&K pour connaître les voix de PICO et ISPIC Utilisez S pour connaître l'état de la configuration puis entrez pour valider vos choix Sinon, appuyez sur Q pour ne pas activer ces fonctions Voilà, donc le système nous a lu les informations pour les non-voyants Donc les non-voyants savent ce qu'il y a dans la fenêtre et savent comment la configurer Donc cette fenêtre au niveau de la partie active est divisée en deux zones Une zone audio qui est plutôt dédiée aux non-voyants et une zone visual qui est plutôt dédiée aux mal-voyants Donc par exemple nous allons nous concentrer sur la zone audio Donc une personne qui est non-voyante, elle va activer ORCA Pour cela c'est très simple, elle appuie sur la lettre O Touche ORCA activée Donc le système l'a informé de quelle touche a été appuyée et puis il lui a dit que la fonction ORCA a été activée et on le voit aussi, il y a un petit check en face active ORCA Donc en principe, la configuration de ces options est standard pour tous les utilisateurs Ils ne sont pas obligés de rentrer plus en détail mais s'ils veulent, ils peuvent par exemple désactiver les informations sur l'état d'internet ou désactiver les informations sur l'état des mises à jour Donc ça, quand il y aura par exemple la connexion du système de l'ordinateur il ne lui dira pas à chaque fois si internet est actif ou pas Il ne lui dira pas s'il y a des mises à jour à faire ou pas Donc ça c'est un choix personnel Et donc pour ça, en fonction des raccourcis qu'on a dit la personne peut les désactiver La personne aussi peut par exemple savoir dans quel état comment est configurée la fenêtre Comment sont configurées ces options ? Pour cela, elle appuie sur la lettre S et on va lui donner l'état des configurations accessibles pour les non-voyants Voilà comment ça se passe Toucher s'état de la configuration Orca, activé La langue esvoxpico, est française Synthese vocali, speak, désactivé La langue ispique, fruf, française Raccourci de l'ordinateur portable, désactivé Information audio, activé Information sur l'état d'internet, activé État des mises à jour, activé La langue du clavier, skema, est française Voilà, donc toutes ces infos-là La personne ne sait si elle lui convienne ou pas Et si elle lui convienne, il suffit qu'elle appuie sur entrée Pour valider cette configuration-là La fenêtre va se fermer Et là, dans ce cas-là, par exemple, Orca va être activé Maintenant, sur la deuxième partie Qui s'appelle Visual, qui est plus axée pour les malvoyants D'accord ? Donc, les malvoyants vont configurer, par exemple Changer la forme du curseur Changer le thème Donc, pour faire cela, il y a cette partie-là Qui est adaptée à leur déficience visuelle Ils peuvent le faire avec la souris Mais si, pour eux, déjà La configuration de la fenêtre n'est pas assez grosse Ils peuvent déjà, directement Activer Compise Pour pouvoir améliorer la visibilité de cette fenêtre Donc, pour cela, ils font ALT ALT SUPER Donc, là, on voit que Compise s'est lancé Parce qu'il y a des petits changements dans l'interface Donc, on voit qu'il s'est lancé au niveau des fermetures de fenêtre Et donc, pour vérifier que Compise est bien lancé Ils peuvent zoomer, maintenant Donc, on fait contrôle flèche vers le haut Donc, voilà, contrôle flèche vers le haut Ou contrôle flèche vers le bas Permet de zoomer et de dézoomer Donc, moi, je vais revenir en position normale Parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec le zoom D'accord ? Et donc, maintenant, ils vont pouvoir configurer cette fenêtre Donc, ils vont activer Compise Même s'il est actif à l'instant où je vous parle Il ne sera pas activé au redémarrage du système Donc, la personne doit cocher activer Compise Ensuite, elle va pouvoir changer la forme du curseur Donc, on a mis des curseurs plus visuels D'accord ? Comme celui-ci, Maya Orange Et la personne peut changer la taille Il faut surtout ne pas appuyer sur Entrée Sinon, la fenêtre va se fermer On pourra la rouvrir avec Alt Super A Mais bon, le mieux, c'est de tout faire d'un seul coup Donc, on peut changer le contraste Voilà, un plus fort contraste Qui est plus adapté aux déficiences visuelles On peut changer aussi la police Avec des polices qui ont été sélectionnées Pour être des polices pour des personnes qui ont des plus déficiences visuelles Et on peut aussi, si on veut, changer le contraste des icônes Quand tout ça s'est fait Il suffit pour eux de cliquer sur Activer Voilà Et cette configuration sera prise en compte La personne aussi, au niveau de cette interface A 4 boutons en bas Qui représentent les boutons pour accéder aux aides Donc, il y en a qui sont en mode visuel D'accord ? On clique dessus, par exemple Donc, celle-ci est en mode visuel Elle va ouvrir la liste des raccourcis d'accessibilité Présent dans le Mabuntu Ou présent dans le système Donc, la personne peut se promener dans ses raccourcis Donc, voilà Donc, le choix, c'est d'ouvrir ses raccourcis directement Dans Firefox Pour avoir une lecture de Pour éventuellement Avoir une sélection de ceci en mode ligne Comme on peut le voir ici D'accord ? Au lieu d'avoir une sélection en mode colonne Ce qui est souvent le cas Dans les lecteurs PDF Installés dans les systèmes libres ou propriétaires D'accord ? Et on verra dans une autre vidéo Comment utiliser ça Firefox Pour passer en mode lecture dans Firefox Donc, pour fermer cette fenêtre Rien de bien compliqué Alt F4 Voilà, la fenêtre se ferme Pour les gens qui sont non-voyants Ben, eux, ça va être compliqué de lire ces informations-là Donc, il y a une version audio de ces raccourcis Donc, la version audio, on appuie sur H Touche Touche H Ouverture de LED sur les raccourcis en mode audio Voilà Donc, la fenêtre s'ouvre Et la personne va taper sur Entrée Raccourcis d'accessibilité dans Mabuta Remarque La touche Super La touche Super est aussi nommée touche 21 Système Voilà Donc, la personne Le système va lui lire les différents raccourcis présents dans Mabuta Tous La personne peut se déplacer dans différentes positions Pour lire différentes fonctions des raccourcis Voilà Donc, quand elle a terminé Elle peut appuyer sur la touche Q pour quitter Voilà Voilà Ok Donc, la même chose, il y a aussi les raccourcis Mode i du manuel Là, il est en cours d'élaboration Donc, pour l'instant, il n'est pas encore terminé Donc, voilà un petit peu l'interface Donc, on va passer à la suite Montrer les fonctions d'accessibilité disponibles Dans cette nouvelle version de Mabuta Donc, je fais Valider Touche Router Validation Configuration Lecteur d'écran activé Bureau cadre Voilà Et donc là, on peut faire Contrôle bureau cadre Voir que Compise est démarré Donc, on va venir ici, par exemple Whisker menu cadre Contrôle bureau cadre Donc là, on voit mieux Whisker menu contrôle go bureau cadre Que la fenêtre Que la fenêtre est agrandie Rechercher texte Bureau cadre Et on entend aussi La synthèse Parler en permanence Pour nous expliquer Ce qu'on est en train de faire Ou ce qu'elle analyse Au niveau de l'interface Donc là, je suis revenu Au monde normal Et donc ici, on a Rechercher texte Toutes les fonctions d'accessibilité Qui sont disponibles ici D'accord Donc on les détaillera Dans une autre vidéo Et aussi les fonctions audio Qui sont accessibles ici Donc les fonctions audio Donc les fonctions audio sont accessibles Par des fonctions cliquables ici Mais aussi elles sont accessibles Par des raccourcis Par exemple ALT GAUCHE GAUCHE Bureau cadre Augmentation du volume sonore de 10% Voilà Donc là, on a appuyé sur la touche ALT SHIFT FLÊCHE Vers le haut Et ça a augmenté le volume de 10% Le système Comme on avait activé l'option INFORMATION AUDIO Nous dit ce que nous avons fait Donc Pour que la personne sache Ce qui se passe sur le système Elle peut désactiver cette option Directement En rappelant la fenêtre d'accessibilité Et dans ce cas là Il y aura juste l'augmentation Du volume sonore qui sera fait Voilà un petit peu pour un premier tour D'aperçu des nouvelles fonctions d'accessibilité Et donc ben Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo